Amis d'Isboxygen, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ! On se retrouve aujourd'hui pour une liste des 23 jeux attendus pour les conférences de cet été. Mais avant de commencer, si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à l'exprimer par un like, un commentaire ou un abonnement, ça aide vraiment la chaîne à se développer. D'ailleurs si vous voulez toujours plus de contenu, retrouvez-nous pour toute l'actu au quotidien sur Xboxygen.com ainsi que sur notre chaîne Twitch pour nos lives. Et bien évidemment, Xboxygen étant un site spécialisé Xbox, seuls les jeux exclusifs et multiplateformes seront présents dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire les jeux que vous attendez pour cet été. Et on commence tout de suite avec Old Ward Legacy, l'héritage de Poudlard. Annoncé en 2020, l'héritage de Poudlard se déroulera dans les années 1800, suivant l'histoire d'un étudiant à Poudlard. Le joueur pourra choisir sa maison, assister à des cours à Poudlard et explorer un monde ouvert. Dans le jeu, le personnage du joueur apprendra à lancer divers sorts magiques, à préparer des potions et à apprivoiser des bêtes magiques. Un système de moralité sera également présent. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, marquera le grand retour de la saga Harry Potter dans le monde des jeux vidéo, puisqu'elle n'avait pas connu de titres sur console depuis 2011. Le projet du studio Avalanche offrira un rêve attendu par des millions de fans depuis de nombreuses années. Un Poudlard en monde ouvert dans lequel vous pourrez vous balader librement. On poursuit avec Halo Infinite, après une annonce en demi-teinte lors de la conférence Easebox 2020, Halo revient cette année et on l'espère plus que jamais préparé pour la next-gen. Il faudra s'attendre à avoir un focus sur l'histoire solo, mais également sur la partie multijoueur. Des différences mineures entre les deux modes seront présentes en ce qui concerne l'acquisition d'équipements, la fréquence à laquelle ils peuvent être utilisés et bien d'autres nuances. L'équipe s'appuie beaucoup sur le retour des joueurs pour créer le mode multijoueur de Halo Infinite, qui pour rappel est d'autant plus important puisque cette portion de jeu sera en free-to-play. Les feedbacks des joueurs sont donc primordiaux. Nous avons hâte de voir ce qui a été apporté lors de cette année supplémentaire de développement. On poursuit avec ARK 2. C'est lors des Game Awards 2020 que le studio Willcards a annoncé le développement d'une suite aux jeux de survie préhistorique en dévoilant un trailer mettant en scène Vin Diesel. Sorti en 2015, ARK Survival Evolved avait séduit un grand large de public proposant un jeu de survie multijoueur dans un monde peuplé de dinosaures. Reprenant les codes de Rust, le premier opus de ARK a clairement participé à faire évoluer le genre. Cette suite n'a pour le moment proposé aucun visuel du jeu. Nous ne savons pas si le gameplay sera changé, si l'intégration de Vin Diesel signera un tournant entre multijoueur et expérience narrative. Quoi qu'il en soit, ARK 2 sera une exclusivité des Xbox Series. Et on enchaîne avec un gros jeu, le studio Initiative, avec ce nouveau Perfor Dark. Il sera ancré dans un monde écologique et de science-fiction ou un événement tragique à créer un cataclysme écologique global sur le monde. Un reboot ou une suite, nous ne savons pas encore ce que prépare réellement The Initiative. Mais le studio parle bien de réinventer la franchise. On peut donc imaginer davantage un reboot de Perfor Dark plutôt qu'une vraie suite au dernier épisode en date sortie sur Xbox 360 il y a déjà plus de 10 ans. A son époque, le premier Perfor Dark avait créé une petite révolution dans son genre, et les développeurs souhaitent une fois de plus apporter une nouvelle chose au gameplay. On sait que les gadgets auront un rôle important dans ce nouveau jeu, mais l'exercice est difficile, car il s'agit bien d'éviter d'accorder trop d'importance au passé du jeu tout en prenant ses caractéristiques principales. Pour le moment, Perfor Dark n'a pas de date de sortie et surtout aucune image de gameplay, et nous espérons fortement en apprendre davantage cet été. Et on poursuit avec Sable, le charmant jeu d'exploration en open world, dévoilé lors de l'O3 2018. Il devrait également refaire parler de lui. On ne sait encore pas grand chose si ce n'est que ce sera un jeu où l'exploration aura un rôle important et qu'il possède une direction artistique très originale. Et clairement, inspiré des traits de Mobius, le résultat est stupéfiant et donne l'impression de voir s'animer une bande dessinée. On poursuit avec Everwild. Après le succès de Sea of Sieve, le studio Rare est revenu sur le devant de la scène via leur nouveau projet Everwild. Annoncé en 2019, nous n'avons toujours pas appris grand chose sur le titre. D'après l'équipe de développement d'Everwild, ils se concentrent sur la conception d'une expérience qui donne lieu à de nouvelles façons de jouer dans un monde naturel et magique. Avec Everwild, l'idée est de créer quelque chose de vraiment original et de très spécial qui vise à être plus qu'une simple franchise. L'expérience du jeu donnera des souvenirs mémorables ainsi que des expériences fortes et engageantes que les joueurs pourront partager. Aux dernières nouvelles, seul le concept du jeu était plus ou moins validé. Mais le gameplay, la narration, l'expérience solo ou non n'étaient pas encore bien définie. Nous espérons que cette fois-ci, ce sera prêt pour Everwild et nous sera enfin présenté. Ascent, ayant fait forte impression lors de son annonce en mai 2020, The Ascent est un action RPG dans un monde cyberpunk qui doit sortir cette année exclusivement sur les consoles Xbox et PC. Pour rappel, cette action RPG sera disponible dans le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie et sera notamment jouable en 4K 60fps sur Xbox Series X. Outre sa direction artistique très attirante, le jeu propose aussi des combats nerveux, qui se révèlent finalement bien plus tactiques qu'il n'y paraît. Il faudra être conscient de l'environnement pour en faire le meilleur usage possible. Il sera possible de customiser ses armes dès le début de l'aventure, de même qu'il est possible de modifier l'apparence et les modes de votre personnage tout au long du jeu. Le monde ouvert est assez grand pour qu'on puisse y perdre entre deux affrontements. Doté de moyens de voyage rapide comme le taxi, il reste dénué d'écran de chargement pour une meilleure immersion. Bref, on attend. Encore avec impatience des images de gameplay. Et on poursuit pour moi avec un jeu coup de cœur et ce n'est autre que Fable. Il aura mis le temps à se montrer, il se murmurait depuis très longtemps que Plane Goon Games était en plein développement du quatrième épisode de Fable, ou Fable pour certains. Malgré des rumeurs démenties, des secrets ayant été étouffés, tout était vrai. La véritable fausse surprise lors de la conférence de 2020, Fable s'est dévoilée dans une très courte séquence. Nous n'avons presque aucune information sur ce nouvel épisode. Cependant, tout pense à croire qu'il s'agira bien d'un reboot. On pourra donc s'attendre à un retour triomphant de la guilde des héros, mais également, comme le voulait la saga, que nos actions aient un réel impact sur nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Et on poursuit avec Awav, alors désolé si j'écorche le nom, j'ai du mal à le prononcer celui-ci, annoncé lors de Xbox Game Showcase de 2020. Il s'agit de la prochaine grosse production du studio Obsidian, situé dans le monde de Deora, issu de Pillars of Eternity. Le jeu semble marcher sur les pas de la série The Elder Scrolls. Très peu d'informations ont été donné sur le jeu depuis son annonce, puisque nous savons uniquement qu'il s'agira d'un monde fantastique, avec une vue à la première personne, et que sa sortie est prévue sur les Xbox Series et PC. Plusieurs rumeurs évoquent des ambitions à la Skyrim. Et on poursuit avec Hellblade 2. Plus d'un an après son annonce aux Game Awards 2019, Senua's Saga Hellblade 2 reste toujours aussi mystérieux et ne cesse d'intriguer les joueurs. Alors que Ninja Theory a récemment fait parler de lui avec l'intriguant et impressionnant Projemara, nous espérons avoir enfin du gameplay lors de nos futures conférences. Senua's Saga Hellblade 2 est entendu sur les Xbox Series et PC et sera intégré dès sa sortie dans le Xbox Game Pass. Après l'échec cuisant de Blade in Edge, il nous tarde d'en voir plus du premier gros projet de Ninja Theory sous le signe de Xbox. On enchaîne avec Forza Motorsport. Bien que le jeu n'ait pas encore de date de sortie, on se doute que Forza Motorsport devra être une belle vitrine pour les Xbox Series. Le studio premier produit du 4K à 60 images par seconde ainsi que du raytracing. Son ambition est de réinventer la série Forza Motorsport. Xbox confirme que davantage d'informations seront communiquées à propos de la franchise Forza dans les mois à venir donc on suppose cet été, ce qui inclut que Forza Horizon pourrait également être mentionné lors de futures conférences d'Xbox. Ils seront tous optimisés Xbox Series X et S. Et on enchaîne avec State of Decay 3. Personne n'y s'y attendait, mais Undead Labs a profité des conférences de Xbox 2020 pour présenter State of Decay 3. Si nous ne possédons que très peu d'informations à l'heure actuelle, mis à part son existence, le moins que l'on puisse dire c'est que la courte vidéo d'annonce envoyait du lourd sur le plan visuel. Il y a peu de chance que cette séquence ait été réalisée avec du gameplay, mais cela semble tout de même indiquer que les ambitions du studio ont été revues à la hausse, en termes de budget, ce qui ne serait pas pour nous déplaire. Pour le moment nous ne connaissons pas de date de sortie, ni s'il sera disponible sur les Xbox One. On enchaîne avec Scorn, qui se déroule dans un univers cauchemardesque au décor lugubre, empli de formes étranges. Il est conçu autour de l'idée d'un parachutage dans un monde. Isolé et perdu dans ce monde onirique, vous explorez différentes régions interconnectées de manière non linéaire. Chaque endroit contient son propre thème, ses énigmes et des personnages qui font partie intégrante de la création d'un monde cohérent. C'est au tour de Far Cry 6. Comme prévu, Ubisoft a donc levé le voile sur Far Cry 6, avec beaucoup de gameplay, des explications de la part des développeurs ainsi qu'une nouvelle série d'images officielles. La date de sortie du jeu a été dévoilée par la même occasion, et ce sera le 7 octobre prochain. On découvre alors sans surprise une île comportant beaucoup de visitations ainsi que d'autres paysages en arrière-plan. Il sera apparemment possible de se déplacer en bateau entre les différents îlots. Le gameplay nous montre principalement des phases de jeu en milieu urbain ou semi-urbain, mais on remarque tout de même des phases plus calmes avec de la jungle. Des bâtiments avec des dizaines d'étages sont présents au sein d'une grande ville d'inspiration, la Havana à Cuba. Il s'agira donc d'incarner un homme ou une femme, et de partir à l'aventure dans le vaste monde de Yara, pour libérer le peuple seul ou à deux dans un mode coopératif. Et on enchaîne avec Gotham Nakt. Le prochain jeu de Batman de Warner Bros a été dévoilé l'été dernier. Développé par les équipes de Montréal, Gotham Nakt devrait sortir en 2022 et s'annonce comme l'un des chapitres les plus sombres de la longue histoire de Gotham. Gotham Nakt sera un jeu coopératif dans lequel vous pourrez incarner plusieurs héros de l'univers DC Comics. Si l'équipe a dévoilé une longue vidéo de gameplay avec la Batgirl, il sera également possible de jouer avec Robin, Redwood ou encore Nightwing. Bien que le jeu proposera quatre personnages jouables, il a été conçu pour être joué en ou coopération à deux. Patrick Redding, le directeur créatif sur Gotham Nakt, note qu'un duo ou une façon de coopérer transpirait déjà dans l'univers de Batman, que ce soit dans les comics, l'animation ou les films. Mais pour lui, ce duo est aussi un moyen de s'assurer que les ruelles étroites et l'architecture ancienne de la ville de Gotham ne rendent pas forcément les joueurs trop claustrophobes puisqu'ils se battront aux côtés d'un ami. Et c'est au tour de Battlefield 6. Selon les rumeurs, le prochain Battlefield proposera des parties à 128 joueurs ainsi qu'un retour à l'ère moderne pour cette suite. En novembre dernier, le patron d'Electronics Arts, Andrew Wilson, évoquait que Battlefield 6, comme un Battlefield avec une échelle jamais vue auparavant, et avec une vraie vision next-gen pour la franchise. Le studio et son moteur Frostbite offrent généralement des titres bluffants visuellement, et il nous tarde de voir à quoi ressemblera ce prochain opus, et surtout sur les Xbox Series, et s'ils parviennent à redonner ses lettres de noblesse à la franchise. Et on enchaîne avec Skull & Bones. Le jeu de pirate de Ubisoft a été annoncé à l'occasion à l'E3 2017, et nous y avons même joué dans la foulée. Déjà reporté plus de 4 fois, tout porte à croire que le jeu a été rebooté sérieusement, et il est probable qu'il n'y ait plus grand chose à voir avec ce que nous avions déjà essayé à l'époque. En septembre dernier, Ubisoft commentait le peu d'informations diffusées à propos du jeu, et évoquait une nouvelle vision pour son titre. Certaines sources évoquent un monde persistant, des quêtes, des personnages, et une histoire qui évolue avec le temps, et basée sur les actions de la communauté. Ubisoft souhaiterait ainsi séduire un public plus large que celui de ses fans d'action qui jouent généralement à ses autres franchises. Alors que Skull & Bones ne devrait être qu'un jeu de bataille navale avancé, il est bien possible qu'Ubisoft les transformer pour qu'on ait le droit à des phases à pied pour découvrir la terre ferme, surtout quand on voit le succès de Sea of Thieves. Et c'est au tour de Starfield. Starfield est certainement l'un des jeux les plus attendus de la conférence Xbox de l'E3 2021. Nous avons que très peu d'informations au sujet du titre de Bethesda, mais selon encore une fois des rumeurs, on pourrait s'imaginer à une sortie de Starfield entre janvier et avril 2022. Plusieurs représentants de Microsoft, dont le patron d'Xbox, Phil Spencer, se sont exprimés sur la question de l'exclusivité, mais rien n'a clairement été gravé dans le marbre. Ce que l'on sait de source officielle, c'est que certains jeux Bethesda seront exclusifs Xbox et PC, et que leur achat de Bethesda a tout simplement été réalisé pour fournir des grands jeux exclusifs pour le Xbox Game Pass. Quoi qu'il en soit, nous avons vraiment hâte d'en apprendre davantage sur cette nouvelle licence, exclusif ou non. Et oui, on poursuit avec Exomecha. Exomecha est un shooter coopératif à la première personne, qui sera disponible en Free-to-Play. En plus des phases de shoot, il sera possible de contrôler d'énormes mecha pour affronter des boss tout aussi gigantesques. Il sera possible de customiser son avatar et d'utiliser tout un tas de gadgets, comme aller coller une grenade sur le torse d'un ennemi par exemple. D'après les développeurs du jeu, les joueurs auront la possibilité d'utiliser des gadgets et des capacités spéciales dans des batailles de grandes envergures, dans un mode Battle Royale et un mode imposant des objectifs spécifiques aux joueurs. De nombreux véhicules bien équipés seront aussi disponibles dès le lancement, allant du char d'assaut à l'hélicoptère. Exomecha sera disponible en août prochain sur Xbox One, Xbox Series X et S, mais également sur PC. Et on enchaîne avec 12 minutes. Reconnu pour ses nombreux talents, Annapurna Interactive est un studio de talent. On lui donne notamment le récent Action, et il est donc pas d'étonnant de voir Microsoft lui accorder sa confiance pour présenter son prochain jeu durant la conférence Xbox. C'est donc 12 minutes le prochain titre du studio qu'il faudra surveiller. Et il faut dire que l'ambiance est très réussie. Ce qui devait être une soirée romantique avec votre femme tourne au cauchemar lorsqu'un détective de la police s'introduit dans votre maison, l'accuse de meurtre et vous bat à mort. Puis vous vous retrouvez immédiatement au moment exact où vous avez ouvert la porte d'entrée. Concez dans une boucle de 12 minutes, condamné à revivre encore et encore la même terreur. Sauf si vous pouvez trouver le moyen qui va changer le résultat et ainsi rompre la boucle temporelle. Et on poursuit avec The Gunk. Encore une fois, nous ne savons pas grand chose sur le jeu. Toutefois, le scénario se précise un petit peu, et The Gunk est un jeu qui met en scène deux amis qui dirigent ensemble une petite équipe de charognards et qui voyagent d'une roche spatiale à l'autre à la recherche de ressources qu'ils peuvent recolter et revendre. Un jour, ils atterrivent sur une planète qui semble morte et qui ne ressemble à aucune autre qu'ils connaissent. Un parasite visqueux, ou le Gunk, couvre des vastes zones et semble corrompre la nature et la vie sauvage, par ailleurs très vivante. Il est clair qu'ils doivent combattre The Gunk, pour comprendre ce qui s'est passé et pour sauver la planète mourante. Mais cela crée également un fossé entre eux. D'une part, la planète mourra s'ils ne la débarrassent pas de cette crasse parasite, et d'autre part, ils ont leurs propres problèmes et ce n'est certainement pas leur combat. Donc la question se posera de que faire ? Et on poursuit avec Tunic, qui a été présenté à l'E3 2018. Tunic avait fait forte impression avant de disparaître de nos écrans pendant un long moment. Il est revenu il y a quelques semaines pour une démo jouable sur Steam et espérons en apprendre plus cet été. En attendant, Tunic est une aventure d'action. Le protagoniste est un petit renard qui se trouve dans un monde gigantesque. Il faudra explorer la nature sauvage, découvrir des ruines effrayantes et combattre de terribles créatures d'autrefois. Non sans rappeler le gameplay de certains Zelda, Tunic le semble bourré de potentiel. Et on termine avec Stalker 2. Parmi les titres attendus en 2021, Stalker 2 occupe certainement une place de choix. Histoire de couper court aux questions sur le sujet, les développeurs confirment que le jeu n'est pas prévu sur Xbox One. Stalker 2 sortira sur Xbox Series X et S et PC uniquement. La zone d'exclusion de Tchernobyl est un environnement unique, dangereux et en constante évolution. Ces artefacts d'une valeur incroyable peuvent être à vous, si vous osez les réclamer. Le prix à payer, en revanche, n'est pas moins que votre propre vie. L'exploration de l'un des plus grands mondes ouverts à ce jour, rempli de radiations, de mutants et d'anomalies est désormais à votre portée. Tous les choix que vous faites ne définissent pas seulement votre propre histoire, ils influencent sur le futur lui-même. Soyez conscient que ce que vous voyez, que ce que vous faites et ce que vous prévoyez de faire, car vous devrez vous frayer un chemin à travers la zone ou risquez de vous y perdre à jamais. Et voilà, la vidéo se termine. Nous avons proposé pas moins de 23 jeux attendus pour cet été lors des différentes conférences, que ce soit Xbox ou d'éditeurs tiers. Comme dit en introduction, n'hésitez pas à partager vos avis et le jeu qui vous intéresse en commentaire. Likez ou s'abonnez, ça aide vraiment la chaîne. En attendant, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube et Twitch, puis surtout pour toute l'actu au quotidien sur Xboxhygène.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada